La tragédie engloutit Martine Sarcé dans un écrasant mélange de chagrin et de désespoir. Martine Sarcé, née sous le nom de Martine Victoire Fuguin à Paris, France, le 8 mai 1928, était une actrice remarquable dont le talent et la passion ont captivé le public tout au long de sa carrière. Issue d'une famille modeste, l'amour de Sarcé pour les arts de la scène s'est épanoui dès son plus jeune âge. Dès ses premiers souvenirs, Sarcé a ressenti une attraction magnétique vers la scène, hypnotisée par la magie du théâtre et le pouvoir transformateur de la narration. Sa détermination inébranlable l'a amenée à suivre une formation formelle au prestigieux conservatoire de Paris où elle a perfectionné ses compétences et développé une profonde compréhension du métier. Le talent de Sarcé est indéniable et elle se fait rapidement un nom dans le monde du théâtre. Ses performances ont dégagé une profondeur émotionnelle et une authenticité qui ont touché le cœur des critiques et du public. Sa capacité à représenter un large éventail de personnages complexes, des héroïnes tragiques aux personnages comiques, a mis en valeur sa polyvalence et ses prouesses artistiques. Au fur et à mesure que la réputation de Sarcé grandissait, son désir d'explorer d'autres voies d'action augmentait également. Elle s'est aventurée dans le monde du cinéma, captivant les téléspectateurs par sa présence magnétique sur grand écran. Ses performances ont été marquées par une intensité brute qui a laissé une impression indélébile sur ceux qui ont été témoins de son travail. Cependant, sous la surface de sa réussite professionnelle, Sarcé portait le poids de tragédies personnelles. Ses fardeaux menaçaient souvent d'éclipser sa carrière, mais elle combattit vaillamment leur impact. Qu'il s'agisse de la perte d'êtres chers, de luttes personnelles ou de défis imprévus, Sarcé a refusé de laisser l'adversité la définir. Tout au long de sa vie, Sarcé est resté un phare de résilience et de détermination, incarnant l'esprit d'une artiste qui a poursuivi sa passion sans relâche, même face à d'immenses obstacles. Son dévouement à son métier et son engagement inébranlable envers son intégrité artistique témoignent de son esprit indomptable. En plongeant dans l'histoire de Martine Sarcé, nous assistons aux triomphes et aux tribulations qui ont façonné sa vie, éclairant les complexités de l'expérience humaine et le prix qu'il faut parfois payer pour poursuivre ses rêves. Le drame qui a frappé Martine Sarcé l'a touché au plus profond de son être, laissant une marque indélébile dans sa vie et sa carrière. C'était un été fatidique où Sarcé commençait à peine à être reconnu pour son talent extraordinaire sur scène. Lors d'une représentation d'une pièce acclamée par la critique, Sarcé a appris que sa sœur cadette bien-aimée, Sophie, avait été impliquée dans un accident de voiture mortelle. La perte soudaine de sa sœur, sa confidente et compagne la plus proche, a bouleversé le monde de Sarcé. La nouvelle s'est abattue comme un rat de marée, l'engloutissant dans un mélange écrasant de chagrin, de culpabilité et de désespoir. La douleur de Sarcé est devenue une compagne silencieuse, qui la suivait partout. La scène, autrefois un sanctuaire pour son expression créative, s'est transformée en un rappel douloureux de l'absence de sa sœur. L'événement tragique a pesé lourdement sur elle, assombrissant ses performances avec une mélancolie obsédante qui semblait s'infiltrer dans les personnages qu'elle incarnait. Luttant pour faire face à ses émotions accablantes, Sarcé a trouvé du réconfort dans la solitude. Elle s'est retirée des projecteurs, se retirant dans les profondeurs de son cœur affligé. Son absence de la scène a provoqué des chuchotements parmi la communauté théâtrale, spéculant sur son départ soudain et son retour incertain. Des mois se sont transformés en un an, et Sarcé est resté dans l'ombre, naviguant sur le terrain complexe de la perte et de la guérison. Elle a cherché refuge dans la thérapie, se plongeant dans l'exploration de ses émotions, essayant de donner un sens à l'impact profond que la mort de sa sœur a eu sur sa vie. Finalement, guidée par les murmures de la mémoire de sa sœur et l'amour indéfectible pour son métier, Sarcé s'est lancée dans un lent et ardu voyage de découverte de soi. Elle est revenue sur scène, chaque représentation servant de libération cathartique, un moyen de canaliser sa douleur et de trouver un semblant de guérison. Si la tragédie a laissé une cicatrice indélébile dans l'âme de Sarcé, elle a également approfondi sa compréhension de l'expérience humaine. Ses performances ont pris une nouvelle profondeur, résonnant avec le public de manière profonde et significative. Grâce à son art, elle a pu tisser les fils de son propre chagrin dans la tapisserie des personnages qu'elle a dépeint, créant un lien poignant avec ceux qui ont été témoins de ses performances transformatrices.